Avec des amis... Les cochons sont priés de ne pas s'attarder dans les toilettes. Avec des amis... C'est si louche, cher champagne, pour se refaire l'arrêt. Avec des amis qui nous sont chers, des amis de talent, des amis de cœur. Elle est toute petite, mais... Les dames peuvent refuser de danser, mais pas en crachant, sont invitées. Elle est petite, mais elle occupe une grande place parmi nous. Dari Boutboule. On applaudit Monique, très fort. Merci Monique. Monsieur Raoul, chef de rayon, chef de rang. Un des rares sportifs à qui on puisse donner la parole, Thierry Roland. Marié et fidèle. Avec Jean-Mimi ? Oui, à la télé, t'as dit, je suis marié, je suis fidèle. Oui, avec Jean-Mimi, oui. Jean-Mimi ? Avec Jean-Michel Larquet. Non, non, je connais Larquet. Tu le connais moins bien que moi. Oui. Tu le connais sous toutes les coutures ? Ah oui. Tu l'as pas découté ? C'est un journaliste très honnête, et pourtant, sa main passe des journées à caresser la particule. Stéphane Berne. Oui. Mais je m'intéresse aux parties têtes uniquement quand elles sont couronnées. Et puis le plus timide d'entre nous. C'est vrai. On le connaissait. Le moins loquace. Oui. Vous avez demandé au mec, là, d'arrêter sa menuiserie, on s'entend pas. Dis-donc là, oh ! Oui, arrête ! Celui qui ne dira pas un mot de l'après-midi, et c'est dommage car il aurait beaucoup de choses à dire. Notre maître a pensé, et lorsqu'il le veut bien, notre maître a parlé, Jacques Martin. Merci. Et puis, celui auquel on a confié le piano, parce que le musicien en titre était malade, c'est Bob Castel. N'empêche qu'il est là et sa meuble, hein. Ah oui, on sent qu'il a fait danser les vieilles dames longtemps, hein. Moi, je vais vous dire, n'ayez pas honte, Philippe, comment avez-vous, vers vos 19 ans, gagné votre vie, assuré votre repas du soir ? Vous alliez dans les endroits où les dames venaient danser... Pain du soir et petit déjeuner du lendemain matin, hein. L'après-midi, oui. Moi, je choisissais plutôt les charcutiens, parce que... Mais nous ne sortions que lundi, parce que c'était le jour de congé des commerçants de détail. Oui, des commerçants. Vous avez connu, comment ça s'appelait ? Mimi Pinson ? Bon, arrête ! Oh là là ! Tous les endroits où on danse, on les a fait en soirée. Mimi Pinson. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait le balageau. Le balageau. Non, mais il y avait mieux, il y avait le royal lieu. Le royal lieu. Près du... En bas du monde. En bas du monde. J'ai voulu entrer au monde, mais je ne suis jamais entré qu'au royal lieu, finalement. Mais c'était plus rigolo. Et puis on se serrait près dans les séries. Le micado, vous avez connu ? Le micado. Oh, bien sûr. Moi, je suis du temps. Mais c'était quoi, des salons de thé ? Non, c'était des dansings. Ou même les durettes et dingos de cette fleur qui gâche exotique. Ah, il y avait des tangos très serrés. Mais c'était des boîtes de nuit ? Non, c'était des dansings. Non, non, des dansings. Parce que le tango, on s'est tout de suite connaissances avec sa partenaire. Ah oui. Avec le muscle de la jambe, on devinait tout de suite ce qu'il y avait. Il n'y avait même pas besoin de lui demander la prochaine, elle le sentait. Mais bien sûr. Elle comprenait tout de suite. On a trouvé un saint. Le réclamé au barman. On demande la reine d'Angleterre au toilette. Les didiers demandaient pour une gâterie. C'était des balles où on trouvait tout le monde. Tout ça, on réussit. Non. Et vous dansiez que le tango ? Non. On dansait que le tango ? Non, on dansait le tango. Ah, non, non, non. Non, mais c'est des danses qui rapprochaient les danseurs. Oui, oui. La grosse cochonne qui a mis son slip dans la bière et ne se friait de venir le retirer. Les filles, avant de danser, pour ne pas user, elles mettaient le slip dans le verre. Alors, si le barman ne voyait pas, il versait une bière. Parce que ça buvait délicat à l'époque. Non, 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 non. Alors, le mec faisait, tiens, il y a de la mousse. J'aurais remercié le... Non, 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 non. J'adore ton diril. Je suis sûr que si j'aurais écrit une pièce, je t'invite au premier rang. Ah, ça commence bien. Oui, oui. Pourquoi mettre-les dans le verre, le slip ? Parce qu'à notre époque, tout n'était pas permis, il fallait de l'imagination. Et ça leur servait à quoi, le slip dans le verre ? Il fallait vaincre des tabous. Comme l'a dit si merveilleusement Nougaro, quel travail il faut faire pour mettre 25 grammes de nylon sur la chaise et la fille nue dans son lit ? C'était un travail, maintenant, elle demande. Touche pas, après, si t'es sage. Nous, c'était une dure bataille. Quand vous aviez dansé le tango toute la nuit, vous étiez épuisé. Mais rien du tout. Parfaite condition physique. Moi, je mettais mon briquet en dessous, j'ai, si tu baisses, ça brûle. Mais il avait sommeil aussi. Surtout que là-dedans, ça remue. Alors, les mecs guettaient les trois coups de pied du chef d'orchestre qui lançait la série. Ils faisaient... Sur une fille. Des fois, il n'y avait qu'une fille pour 20 mecs. Maintenant, c'est le contraire. Vous dansez, mademoiselle ? Non, je peux pas. J'aimais les choses. Parce qu'il n'y avait rien que de la princesse. Moi, une fois, j'ai eu le pire camouflet de mon existence. Je m'approche de... C'était très jeune encore. Parce qu'il y avait le lycée qui était à côté du dancing. Et je m'approche d'une fille qui dit... Le lycée dancing. Vous dansez, madame ? Elle me dit... Pas avec un enfant. Alors, je lui dis... Pourquoi ? Vous êtes enceinte ? Ça me rappelle quand j'étais militaire à Aix-en-Provence. Je descends à Marseille. Il y avait plein de créatures, bien sûr. Et c'était la belle époque où on ne risquait rien. Et je vais avec une dame qui me plaisait bien. Je monte. Elle me fait... Alors, petit, comment on fait ça ? Je lui dis... Je ne sais pas, madame. Comme ce sera le plus amusant. Elle fait... On n'est pas là pour rigoler. Et alors, un soir, j'en avais dragué une. Mais ça, vous ne la passerez pas. Je l'emmène au cinéma. Pendant le documentaire, je suis au genou. Pendant les actualités, je remonte le long de la cuisse. J'arrive au grand film. Et Adam, elle fait... Il ne faut pas, M. Jacques. Ben, ça, c'est l'amour. C'est les gros... Il va avoir une érection. Baissez la tête. Je vais donner rendez-vous à une fille sous la pendule du Rex. Attends. Sous la pendule du Rex. Il va falloir que c'était une d'autres filles. Et de loin, je la vois. Elle avait le corsage de sa patronne. C'était parfumé à diarrhée verte de l'entérite. Les mouches fuyaient. Et en arrivant, elle me fait... Oh, M. Jacques. Je crois qu'on va être heureux ensemble. Et moi, toujours très romantique. De fol-côte sur les... Pourquoi, mademoiselle ? Ben, je crois qu'on va être heureux ensemble. Je lui dis, mais dites-le moins. Oh, non, vous allez rire. Mais pas du tout. Je vous en prie. Pourquoi, dans notre... Ben, voilà. Je crois qu'on va être heureux ensemble parce que, en venant à notre rendez-vous, j'ai marché dans une merde. Ah, j'en ai pris un coup, là. Alors, je réunis toutes ces histoires et je vais sentir un petit tour. Moi, je s'appelle les gros riens. C'est ce que j'appelle des gros riens. Des trucs qui te font froid dans le dos. J'en ai plein, comme ça. Qu'on va être heureux. Pourquoi, mademoiselle ? Vous dites ça à Stéphane, dont les fréquentations sont quand même plus... Écoutez, je vais vous dire, je l'avais dragué la veille au Miami Dancing, dont le slogan était « Un soir au Miami transformera votre vie ». Alors, il fallait voir, hein. C'était une maison de confiance. Je lui demandais... C'est horrible. Je voudrais un pipermint. Alors, le garçon, il faisait... Buvez. Mais pourquoi ? Je fais pas de bagarre chez moi. Alors, on buve en vitesse et on emmène le verre. Ben, je vais te dire, c'était génial. Génial. Il y avait des dans... Alors, le dancing, c'était formidable. Il se passait des choses. Il y avait le tourbillon, le massif central, des boîtes invraisemblables. Ou maintenant, c'est plus rien, c'est tout clean. Il se passe jamais plus rien. Moi, il y en a plus beaucoup, hein. Tout clean, tout clean. Alors, première citation... Qu'est-ce qu'il reste ? Au Feli Winter. C'est ça en parlant à Dieu. Question de Mme Marcy. Qui a dit, il n'y a que le mort qui puisse supporter avec patience le requiem de Brahms. Oh, c'est joli. C'est pas vous dire Alain encore, non ? Ça pourrait être. Il est beau, le requiem de Brahms. C'est mort ? Il est beau, mais il est pas gay, hein. Oh, c'est pas gay. C'est pas gay, tiens. Dommageur. Do majeur. Do majeur. Allez, un peu de mouvement. Pour le requiem de Rassé. Voilà. Non, plus gay, merdottie. Requiem Eternam. Do, na, e, hi. Requiem. Requiem Eternam. C'est marrant, c'est marrant, hein. Non ? Elle dit que dans la boîte, c'est pas un de ses copains. Cet homme qui est... Il est mort ? Il est mort. Qui, il est mort ? Ben, le mec qui a dit... Requiem Eternam. Don, na, e, hi. Don, na, e, hi. Don, na, e, hi. Requiem Eternam. Non, c'est gay. Moi, à mon entièrement, on jouera ça. T'as vu ? Elle fait comme un cheval. Refais-le. Refais-le, voilà. Refais-le. Allez, Dary, refais-le. Refais-le. Dary, vous de boule. Refais-le, là, là. Mais je peux pas. Sa devise, c'est Eni, soie qui m'a animé. Ah oui, ça, c'est vrai. On a des petits juments. Ça te va bien, toi ? Ah, mais non, non, mais moi, je dis pas. Pourquoi il n'y a encore personne au balcon ? C'était notre récompense. Les filles s'asseyaient, les jambes ouvertes. Non, non, il est en réparation. Ah, oui. En avons-nous vu des appendicites à la belle époque ? Oui, oui. Alors, voilà donc un humoriste qui n'était pas français. Ça n'empêche pas d'être un grand humoriste. Un anglais ? Un anglais. Chaud. C'est chaud, oui. Georges Bernard, chaud. Bonne réponse. Tu t'as dit au hasard ? Non, attends, quand il n'est pas français, et parmi les deux, ils m'ont croisé, Thierry Roland, il voit humoriste anglais. Il m'échappe. C'est l'anglais ou irlandais ? C'est l'inventeur du lait. C'est l'inventeur du lait. Des îles britanniques. Le lait chaud. Deuxième citation de Mme Suir de Châtellerault. C'est pas de ma faute, ça, c'est Colaro qui me l'avait donné. Qui a dit un pianiste ? C'est un homme déguisé en croque-mort avec en face de lui un piano qui ressemble à un corbillard. C'est vrai. C'est pas Alphonse Allais ? Non. C'est pas Jules Renard ? Non. C'est un français qui a dit ça. Un français. Oui. Mort ? Mort. Mort. Tant mieux, ça en fait un de moins. Il a dû mourir il y a 7-8 ans. Très bien. Vieux, très vieux. Très vieux, très bien. Il était drôle ? Il avait beaucoup d'humour mais c'était un grand artiste. Un grand artiste. Qu'est-ce que vous appelez très vieux ? Il faisait du théâtre ? Non. Plus de 90 ans ? Non. Il avait aux environs de 90 ans. Oh là là ! Et ça remue encore à cet âge-là ? Eh bien, avec ses petites mains, il faisait un tas de choses. Ah oui ? C'est un sculpteur ? Non, non. Non, c'est un gros dégueulasse. Il écrivait ? Non, c'est pas un gros dégueulasse. C'est qui ? Mais non, il écrivait pas. Il ne sculptait pas. Il faisait des choses avec ses petites mains et avec ses petites mains, il a fait de l'or pendant 50 ans. Mince, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ses mains qui rapportent de l'or ? C'était un mime ? Il jouait de la musique. Oui. T'as un pianiste. Oui. Un grand pianiste. Yahoudi Benouine. Mais il n'est pas mort. Alors, dis-donc. D'abord, il est violoniste et il vit toujours. Mais à part ça... Ah, il vit toujours ? Oh, merde. Rubinstein. Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein. Bonne réponse de Jacques Martin. Arthur Rubinstein. Si Yahoudi Benouine était mort, ça aurait pu être lui. Arrête. Mais attendez, il peut mourir, il ne deviendra pas un pianiste pour autant. Non, 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 mais je pense... N'humoriste. N'humor, ah si. Ah si, mais c'est un homme. Il a beaucoup d'humour. C'est un homme d'une délicatesse, d'une intelligence. J'ai eu le plaisir de donner deux concerts avec lui l'année dernière. Mais je ne savais pas qu'Arthur Rubinstein avait d'humour comme ça, que c'était un grand humoriste. Très drôle, hein ? Oui, Rubinstein était drôle, il avait fait une farce à sa femme. Elle a 70 devant sa femme. Il est parti avec une fille de 18. C'est marrant, ça, donc. Pas pour ça. Elle n'en rie encore, hein ? C'est vrai, il est parti avec une gamine. À quoi ressemble une chose balanoïde ? Je vais vous montrer. Oui, alors c'est une bonne réponse. À une baleine, à une baleine ! Ah ! À une baleine. Non, non, balanoïde ne veut pas dire... À la forme d'une banane. À la forme d'une banane, mais qui a la forme d'un... D'un zizi. Bah non. Non. Et M. Martin faisait... D'une braguette. Faisait un geste qui tournait autour de sa broyette. Ça ne tournait pas autour. D'un zizi. Et qui constituait une amorce de bonne réponse. D'un zizi. Car balanoïde, c'est qu'il y a la forme d'un... Ballon. Non ? Bah derrière sa braguette, il n'y a qu'un zizi. Non, la forme... Eh bien, oui, d'accord. Mais rassemblez vos souvenirs... D'un calmar. Non. Je crois qu'elle l'a au bout de la langue. C'est la forme d'un... D'un... Qu'est-ce que vous trouvez dans une braguette, cher Marie ? Eh bien, zizi, c'est ce que je voulais dire. Oui, et quelle est la forme du zizi à son extrémité ? D'un gland. Un gland. Un petit gland. Exactement. Voilà. Balanoïde... Je ne te le fais pas dire. ...veux dire qu'il y a la forme d'un gland. Bonne réponse de Thierry Hollande. Vous venez de... Question de M. Rappin. Quelle est la seule compétition sportive où l'on chante les scores ? Non, c'est l'applaud basque. L'applaud basque. C'est très beau. Bonne réponse de Jacques Martin. Non, c'est a cappella. Mais comment on chante les scores ? Eh bien, il chante... Il a gagné, quoi. Il no, il no... Non, non, non. Pas Maréchal, nous voilà. Mais c'est vrai que... Non. Cher Jacques, on commence une nouvelle saison. Alors, j'ai pris l'engagement auprès de la direction qu'on ne chanterait plus Maréchal, nous voilà. D'accord. Ni Hélène. D'accord. Vous la connaissez, vous l'avez appris en classe, bonsoir. Ceux qui l'ont appris en classe, sauvez le doigt. Eh bien, alors, vous dégonflez pas. Vous risquez rien ici. Je voudrais dire que les basques, quand ils chantent, parce que c'était la réponse, ils sont fabuleux. Et ils chantent tout le temps, en plus. Ils chantent juste. C'est un peuple plein de souvenirs. Ah oui. Maréchal. Ils chantent ça. Les chansons connues. Il était une fois un gentil maréchal Pendant la guerre mondiale Enfermé nuit et jour au sommet d'une tour Il pleurait Et d'amour Maréchal Maréchal de mes amours Quand tu viendras, Vichy, on sera tous après-cuit Viens chanter sous ta fenêtre Je suis allé sur la tombe de Louis cet été-là. Oui, comme tout le monde. Tous les étés, j'y vais. Et puis, il a eu la modestie de se faire enterrer sous son nom véritable. Et il y a plein de fleurs et tout. C'est magnifique. Dans les miennes. Oui. Parce que j'ai une dévotion pour Louis Smart. Moi, j'adore. Oui, moi j'adore. C'était un mec... Ça a été le Johnny Hallyday de mon époque. Ah non, attends, c'était autre chose. Seulement, lui, je sentais juste. Ah ouais, c'était autre chose. J'adore Hallyday. Beaucoup d'humour en plus. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Question de Mme Douchy de la Varenne. Comment dit-on chercher en mettant du désordre ? Farfouiller. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Fureté. Comment ? Fureté. Fouiner. Non. Par exemple, je fouille dans le corsage de Dary. Oui, on dit... Lutiner. Non. Lutiner, mais c'est une chose. Non, lutiner. Il y a fouille. Il y a ouille. Il y a... Oui, il y a ouille, tu vas voir. Ah, il y a ouille, oui. Il y a ouille, mais à la fin. Il y a le lutiner du docteur Gustin, pour ceux qui connaissent. Tréfouiller. Non. Cadré, fouiller, sous coulier. C'est un vieux verbe français. Farigoter. Non. Brécacité. Ça commence par un F. Farfouiller. Non, non. Far est bon ou c'est fouille qui est bon ? Non, c'est... Rien. D'accord. Merci. Le F est bon. Voilà. Et ER à la fin est bon. Et ER à la fin, c'est bon. C'est un verbe de la première... Premier groupe. Psychologue. Premier groupe. Non, far. Non, far. On dit à ce moment-là que je... Dans le corsage de Dary. Le far. Ah, c'est forcément dans un corsage ? Non, mais pour lui, il connaît que ça. C'est l'exemple, moi qui ne suis pas bricoleur, le plus courant qui me vient à l'esprit. Là, on l'a surnommé à l'école la main aux fouilles. À mon avis, c'est F. Non. C'est pas F. F. Ah, non. Attends, c'est F. A. Non, non. F. C. Non, c'est F. U, alors. Ah, il y a quelque chose avant le U. O. F. F. O. F. F. O. Fouillassé ? Fouillé ? Non. Fouillardé ? Non. On peut le faire dans un cinquant ? Oui, oui, ça y est, j'ai trouvé. Fourragé. Fourragé. Bonne réponse de Stéphane Bern. Fourragé. Stéphane Bern fourragé dans le corsage de Dary Boulboul. Voilà. Gros cochon. Mais c'est affreux ce mot, fourragé. Ça fait... C'est pas... Oui, ben c'est agréable. Mais si. Fourragé. Je fourragé dans son corsage, j'en ai l'impression qu'on est qu'il y a six mains. Mais fourragé, on imagine un gros cochon qui cherche... Non, mais non. Avec Dary Boulboul, on imagine une litière, un cheval... Mais non, mais non. Non, c'est bimis. Fourragé, c'est ce que font les animaux quand ils veulent aller sur la paille. Je fourrageais dans cette oiseau. Question de Madame Séver de Verdun. Quelle fut la première fonction élective de Ronald Reagan ? Quelle fut président du syndicat des comédiens. Président du syndicat des comédiens. Bonne réponse de Jacques Martin. Il avait été une humaine à tout. Question de M. Gobelet de Leuze en Hainaut. Que doit-on posséder pour avoir droit à un drapeau tricolore sur son cercueil ? La Légion d'Honneur. La Croix de Guerre ? Non. Être copain avec Jacques Langue ? Non. Tu veux dire copine ? Ne pas avoir travaillé à la télé ? Avoir payé ses impôts ? Obsèque national ! Non, on n'est pas dans les obsèques nationales. C'est un simple drapeau qu'on apporte juste avant la cérémonie et qu'on récupère après, parce qu'il y a d'autres enterrements. Invalide de guerre ? Non. Militaire ? Alors, c'est pas invalide de guerre, c'est... Il faut avoir... Militaire de carrière ? Non, non, il faut avoir fait son service militaire ? Non, 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 il faut s'être illustré dans... Alors, il y a un document qui atteste cette qualité... Il faut aller à la guerre ! La carte d'anciens combattants. La carte d'anciens combattants. Bonne réponse, bonne réponse de Thierry Rollin. Le prieur, qu'est-ce qu'un Goncoutinville, on dit ? Vous ne connaissez pas l'émission. OK. Qu'est-ce qu'un canon perpétuel demande-t-elle ? C'est religieux, ça c'est... C'est une chanson qui continue, je suis un canon perpétuel. C'est les pom-pom-pom, ça fait pom-pom. J'aimerais une réponse un peu plus orthodoxe. C'est à l'autaire-bacoulon, dans-soulon, dans ce... Je ne connais pas ça. Alors, c'est donc une chanson qui... Frère Jacques. Se répète. Qui se répète sans fin. Indéfiniment. Bonne réponse de Thierry Rollin. Voilà. Un exemple ? Voilà. Non, un exemple ? Frère Jacques. Non, mais non. Non, non, le vrai canon qu'avituel c'est... Le curé de Marseille, en lavant ses bouteilles, Il a glissé dessus et s'est cassé le curé de Marseille. Alors, vous allez autre ? Culégonde, veux-tu du fromage ? Oui, maman, avec du beurre dessus. Mais ma fille, ça n'est pas l'usage. Alors, maman, carré-vous-le dans le culégonde du fromage. C'est génial. Oui, c'est génial. Et puis, il y a le petit prince aussi. Lundi matin ? Oui. Je ne sais pas perpétuel. Ce n'est pas un vrai canon perpétuel. Tu fais toute la semaine, là ? On change, on change. Rien d'un canon religieux, ce qu'il vient de raconter. Ah oui, d'accord. C'est génial. Parce que vous chantiez, là, l'autre jour, dimanche. Ah oui, je sens bien. Je le vois bien. Ce n'est plus ton petit doigt qui me chatouille. Je sens la chaleur. Il y a deux bouvards. Il y a le bouvard de la radio, et puis il y a celui que je ne fréquente pas. Il y a le bouvard du bois ? Non, parce qu'il chante des chansons qui, honnêtement... Ah, celle-là, elle était bien scandaleuse. Ah oui. Et oui, l'autre jour, elle a remis des sets d'or, quand il s'est levé. Et moi, j'étais choqué. Je me suis baissé. Je fais comme sur le temple. Je ne s'étais pas assez à côté de lui. Question de Mme Kahn de Courbevoie. Qu'est-ce qu'il chantait ? Pour quelle raison, les hololax ? Ma petite sœur, selon l'usage... Non, 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 arrêtez, c'est beau. C'est vraiment ce qu'en est. Moi, je ne me permettrais pas, surtout à la radio, de chanter ça. Vous avez chanté ça ? Non, non. Si, si, oh, dites. Pas du tout. J'en ai rougi, ma femme m'a dit, mais qui c'est, ce frère ? Mais qui c'est ? Non, non. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas de vous. avec des poils. Ce n'est pas vous qui avez chanté ça. Je n'ai chanté qu'une chanson de poils. Laquelle ? Qu'une seule, c'est... Arrête de cocher, arrête de cocher, j'ai les poils du cul pris dans l'impôt. Alors, le public jugera. Voilà un homme. Si tu continues, tu vas me les arracher. 30 ans de Figaro. 20 ans de Figaro Magazine. C'est d'un bon niveau quand même. Éditorialiste à France Soir. Et journaliste à match. Attends. Reconnu. Reconnu. Un homme invité à tout qui chante. Arrête de cocher, arrête de cocher. J'ai les poils du cul pris dans la... Dans quoi ? Dans la portière. Arrête de cocher, arrête de cocher. J'ai les poils du cul pris dans la portière. Un moment des gardements. Vous avez fait votre première communion ? Là, Philippe, là, franchement, je suis déçu. Non, non. Je ne sais pas, c'est le rythme qui me plaît. Ah oui, c'est sûr que ce n'est pas les poils quand même. Comment c'est ? Arrête de cocher, arrête de cocher. J'ai les poils du cul pris dans la portière. Arrête de cocher, arrête de cocher. Si tu continues, tu vas me les arracher. Ah oui, non, ça... Ça, voilà un truc pour rater. Question de Mme Kahn de Courbevoie. Pour quelle raison les All Blacks sont-ils tout en noir lorsqu'ils arrivent ? Parce qu'ils portent le deuil de leurs adversaires. Exactement. À l'avance, ils ont pris le deuil de leurs adversaires et ils le font savoir dès l'entrée. Bonne réponse de Thierry Rolland. Bonjour, Thierry. C'est intelligent, un rugbyman ? Ah, c'est moins con qu'on le pense. Ah oui ? Ah oui. Et il mord dans sa mort ? Non, il ne mord pas, non, non. Si l'intelligence est répartie sur tout le temps, il ne doit plus rester grand-chose en haut. Mais du reste, on reconnaît que le rugby est un sport de gentleman. Ah oui, ça, c'est vrai. Regardez Will Carling, là, le... Il a divorcé trois jours après les Didis. Et vous, vous pensez... Je m'excuse, vous posez une question. Non, non, mais faites... Ça faisait un beau couple. Est-ce que vous pensez que Lady Didi... Si c'est un bon... Le footballeur... Non, le rugbyman ! Le rugbyman ! Non, mais elle a eu un capitaine. Non, mais attends, t'imagines qu'il l'a regardée ? Non, mais dis-moi, le capitaine, c'est sûr. Oui, le capitaine. C'était rugby ouf ? Rugby. Il est bien élevé. Et puis il est superbe, en plus, un beau mec. Il faisait une petite mêlée, mais à deux. Non, mais c'est illicité. Mêlée, mêlée, il faisait où ? Ce qui pose une interrogation, c'est le seul qui n'est pas encore vendu ses indiscrétions à la presse. Ça brûle, parce qu'en général... Ça brûle que c'est un seigneur. Le Didi, il s'empresse d'aller le vendre. Ben, un petit peu la même histoire qui s'est passée avec la jeune fille... Avec Camilla ? Non, qui a fait monter Mike Tyson en plein milieu de la nuit pour jouer au scrabble. Ça, c'est dégoûtant. C'est dégueulasse. Parce que ce pauvre Mike Tyson, qui a fait trois ans de prison pour un coup, alors qu'il en donne tant sur le ring, pour une fois qu'il n'en tire rien dans sa chambre, hop, en taule. Et elle était montée comment dans sa chambre ? Pour avoir des autographes ? Ben voilà. Elle a dit qu'elle jouait au scrabble. Non, non, mais enfin, quand t'as une gonzesse qui monte en pleine nuit chez Mike Tyson, c'est pas pour... Oui, c'est pas pour faire de la broderie, hein. Quand une fille monte dans la voiture de Beauvard pour aller au bois de Boulogne, c'est pas parce que le métro est en grève. Non, c'est que je la conduis au travail. Question de Mme Barra. Ah bon, vous avez... Comme voiture, vous avez toujours une bêtaillère. Ah, Dieu, monte dans la valise ! Et on courage derrière. Tu vas aller gagner ton... Allez, va faire du trèfle. Où Mme Bovary se donnait-elle à Léon Dupuis ? Ah, à Rouen ! Non, attendez, elle ne faisait pas ça ni chez elle. Non ? Car il y avait Charles qui n'était pas loin, ni dans un hôtel parce qu'à l'époque, c'était pas possible. Donc... C'est Charles d'Angleterre dont vous parlez, non ? Elle avait imaginé, la pauvre Emma Bovary... Oui. ...d'aller faire l'amour... ...d'aller faire l'amour avec Léon Dupuis, le clair de notaire dont elle était follement amoureuse, Oui, oui, oui. Dans un... Dans un chant. Non. Dans un... Tonneau. Mais non ! Et la chanson que j'ai interprétée pour vous tout à l'heure... Oui. Dans une quelle est ? Dans un fiacre ! Dans un fiacre ! Bonne réponse de Jacques Martin. Oui, j'avais oublié cet épisode. Et d'ailleurs, c'est elle qui a composé les paroles de cette chanson. C'est elle qui chantait Arrête de cocher, arrête de cocher. C'est charmant, ces chansons. C'est un rap aussi. Question de M. Rappin. Qu'est-ce qui a été ralenti par Giscard et accéléré par Mitterrand ? Achille des cheveux ! Non ! L'inflation. Non. C'était accéléré du temps Giscard. Ah non, oui, c'était la Marseillaise. La Marseillaise, le rythme de la Marseillaise. Bonne réponse de Guy Montagné. Achille des cheveux. Parce qu'ici là, ils ne pouvaient pas la chanter. Allons enfants de l'art. Oh, 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 oh. Entendez-moi. C'est bizarre. Pourquoi ? Ça correspondait à ses goûts musicaux, j'imagine. Et puis peut-être voulait-il ralentir le rythme de certains défilés. Je dis ça pour parler, mais on est ici pour ça. On s'en fout un peu, d'ailleurs. Oui, bien sûr, on s'en fout. Mais enfin, quand même, c'est bizarre, quoi, de décider de ralentir. J'ai une question pour vous, Isabelle. Question de M. Romain de Nice. Quelle jeune fille pratique son art avec un bâton à deux boules ? Eh ben, les machorettes. Exactement. Allez, redites-le. Voilà, ça n'a pas dérapé. Les machorettes. Redites-le, les machorettes. Voilà. C'est une bonne réponse, Isabelle Mergaux. Mais bon, je l'ai dit ça, c'est à cause du bâton, mais je ne vois pas les deux boules. Elles sont au bout, elles sont par les yeux. Regarde dessous. Les machorettes russes, ça. Non, mais où elles sont, les deux boules ? Au bout du bâton. Pourquoi, il y a un bâton et deux boules au-dessus ? Oui, une de chaque côté, pour l'équilibre. De chaque côté ? Ah ben, vous dites oui, Philippe. Eh ben, oui. Eh ben, non, mais c'est une boule de chaque côté, mais ce n'est pas un bâton avec deux boules en haut. Ah non, là, là. Ah oui, vous avez raison. Oui, c'est deux boules. Ah d'accord, oui. Oui, un bâton terminé par deux boules. Ah oui, attention. C'est complètement différent. Non, qui pourrait terminer par deux boules d'un côté seulement. Ah ben non, si un bâton est terminé par deux boules, c'est qu'il est terminé puisqu'il y a deux boules à un bâton. On ne va pas se faire faire la loi par une gondesse. Non, l'extrémité... Non, mais du calme, eh oh. T'es tout seul dans ton pique, là ? Oui. On va sortir, hein ? Oui, ben viens. On est maté des plus sévères que toi dans les chiottes qui avait arrêté de fumer, hein ? Je veux voir. C'est tout prêt. C'est toi qui va commencer à fumer. J'ai rencontré un type qui vous connaît dans un ministère. Il est directeur de cabinet. Ah oui ? Et ça vous fait rire ? Ah oui. Ah oui, c'est bête, mais c'est drôle. Question de M. Scran. Enfin, bonne réponse de moi, hein ? Oui, mais on l'a déjà dit, ça. On ne va pas le répéter. Non, mais ce n'était pas évident, quand même. Oh, pas du tout. Surtout qu'après... C'est mieux à prononcer, surtout. Elle a montré qu'elle ne savait pas exactement comment c'était fait. Vous avez été majorat, peut-être, quand vous étiez adolescente ? Non, pas du tout, non. Ça m'a fait l'étanter, même. C'est un bon métier. Vous avez vu maintenant qu'elle a les cheveux longs, les gestes qu'elle fait, là ? Oui. Avant, avec sa choucroute, elle avait la couture toute droite, maintenant elle fait ça. Tu t'es entraînée sur les sorties du métro, là où ça souffle ? Je ne prends jamais le métro. Non, mais les sorties où ça souffle, c'est sur les trottoirs, ce n'est pas sur les métros. Ah oui ? Je ne prends jamais les trottoirs. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Question de M. Scran. Arrêtez, vous disputerez à la maison. Pourquoi la reine Victoria avait-elle fait poser des miroirs par terre à la sortie des casernes ? Pour voir en dessous un c'est important. Pour voir les écossais, pour voir ce qu'il faut. Pour voir les bâtons à deux boules. Alors, ça concernait les écossais. Les hommes les m'aider quittent. Les régiments écossais. Les bonnes réponses de Daniel Cécali. Vous avez dit un régiment écossais tout de suite. Écossais ? Je n'ai pas de l'œil. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit écossais. J'avais trouvé ma chourette. Vous ne voulez pas se trouver coché ? Je ne suis pas de liste. Non, je l'avais dit. Allez, on se clôture. Non, je l'ai tout trouvé. Depuis quelques temps, toutes les réponses sont de moi. Non, mais attendez. Il fallait dire que ça concernait les régiments écossais. parce que les autres... On l'avait dit, Philippe ! Je l'avais dit. On s'est parlé des kiltes, franchement. Les kiltes, les kiltes, je ne vais pas porter. J'ai peur, merde ! Je le retire, moi, je le règle. Et puis comme ça, vous chercherez encore. Monsieur gentil, pourquoi le porc épique monte-t-il une fois par an aux arbres ? Pour oniquer. Oui, pour s'accoupler, dit le petit Larousse, qui a moins de vocabulaire que vous. Bonne réponse. De la Mirale. Vous savez, pourquoi la truie épique, elle monte dans... Non, c'est la femelle qui s'appuie sur l'arbre avec des pattes de devant. Non, mais parce que par terre, il ne pourrait pas... Sinon, par terre, elle s'appiquera tout. Ça fait beau. Donc la femelle se met presque verticale en s'appuyant à l'arbre avec des pattes de devant. Ah oui, non, mais ils ne grimpent pas vraiment aux arbres. Non, ils n'ont pas de plumes, ils ne se mettent pas à faire des œufs non plus, patates. Alors, je suis porte-m'équipe. T'as de la chance que... T'as de la chance, je... T'as de la chance. Je veux dire, la chance, tu vois, la chance. Oui, alors, il ne grimpe pas vraiment aux arbres. Il s'appuie contre un arbre. Oui, mais il faut qu'il s'appuyer avec des pattes de devant, c'est commencer à grimper. Il s'appuie contre un arbre, contre un mur. Non, non, non. Ah oui, mais dans la campagne, il y a des murs partout pour vous niquer. Eh oui. Là où il y a les porte-équipe. Qu'est-ce que tu fais ? Elles sont en train de monter un mur, je vais niquer la semaine prochaine. C'est plus facile de ramasser un arbre et patates. Non, attendez, pour grimper à l'arbre, il faut que... Alors, M. Bouygues, on voudrait niquer. On pourrait avoir des murs... On pourrait avoir des murs dans le jardin, s'il vous plaît. C'est M. et Mme Porquépic, on est un groupe, oui. Oui, on pourrait faire ça aux arbres, si ça ne vous en met pas. Oui, on est une centaine, il faudrait deux mètres qui nous séparent, parce qu'il y en a qui font ça avec du beurre, donc avec de la margarine, donc il faut les deux mètres légales qui nous séparent. Et vous nous faites un mur de 30 à 40 kilomètres. Au revoir, M. Bouygues, merci. Non, mais attends, raconte-toi. Non, mais attends. Attendez, je voudrais savoir, ça veut dire quoi ? Que la porc épique monte dans l'arbre, il la rejoint ? Oui, oui. Comme vous, vous descendez dans les toilettes, et puis le monsieur arrive après. En quoi il se pique moins en grimpant à l'arbre ? Parce qu'il s'accroche. Oui, il s'accroche. C'est-à-dire qu'il n'a plaque contre l'arbre. Mais pourquoi il ne s'accroche pas à l'arbre ? Là ! Mais si il s'accroche... Ils ne sont pas dans le bon sens. Attends, je vais te montrer. Mets-toi à quatre pattes, tu vas tout de suite comprendre. Il la plante dans l'arbre comme une punaise. C'est quoi ? Non, c'est quoi ? Comme une punaise, il la plante dans la femelle, il la pique dans le tronc. Là ! Alors c'est la femelle qui le plaque à l'arbre ? Non. Non, non. S'il a nil qu'en montant dessus de façon traditionnelle. Il se pique. Il se pique. D'accord. Donc, il y a la gravité sur Terre. Pourquoi ils sont face contre face ? Non, ils ne sont pas face contre ça. Non, ils ne sont pas face à face avec du rouge à lèvres. Elle se met contre l'arbre presque debout. Elle se lève ? Là, il peut la niquer. Mais pourquoi ils se piquent quand même ? Mais non, tu te piques beaucoup moins parce que tu n'as pas ton poids. Ton poids est sur les pattes arrière. Viens dans le couloir. Oui, mais alors... Je te jure que tu vas comprendre. Même toi, tu vas comprendre. Donc, non, non, attends. Même toi... Donc, il... Va dans le couloir. Donc, il... Il grimpe. Il grimpe par l'arbre. Il s'accroche, là. Il s'accroche au Pierre-Philippe. Qu'est-ce qu'il faut ? Et qui c'est moi ? Ça pourrait être une petite planche ? Ça pourrait être une petite planche. Oui, une petite planche. Il se cacherait la gueule. Non, ça pourrait être n'importe quoi. Un petit mur, une petite planche. Un petit mur, on est bien. Alors, M. Briggs, elle veut toujours... Très bien. C'est pour ça qu'ils allaient niquer à Berlin dans le temps où on a la grande muraille de Chine. Écoutez, le porc épique, il fait ce qu'il veut aussi. Il fait ce qu'il peut, surtout. C'est comme l'oursin. Il doit avoir beaucoup de problèmes. Ah, puis alors, l'oursin, il n'y a pas de face sans épines. Ça, c'est terrible. Mais l'oursin, il s'auto-reproduit ? Ah non, il lui faut du citron. Oui. Ah oui, 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 oui. Ah bon, il ne s'auto-pas reproduit ? Il ne s'auto-pas reproduit. Et l'éléphant, il ne s'auto-pas reproduit non plus ? Non, mais c'est... Oh, Philippe, ouvrez-moi le grand livre de la vie, que je vous comprenne. Tu l'esite laine de la reproductrie, oh, Philippe. Il m'est arrivé des tâches, l'autre devant, par derrière, mais tout le grand mitad de la reproduction. Ouvrez, Philippe, le grand livre que je découvre. Dans le couloir, imbécile. Je poserai plus de questions, mais je suis sûre que ce sont des questions que les gens qui nous écoutent... On a les réponses. Les gens ne sont pas convaincus. Je suis sûre que vous n'êtes pas convaincus. Vous vous posez une question que moi. Non, mais les gens voudraient mater... Eh bien, oui. Eh bien, voilà, c'est un cri du père. Parce que les gens veulent tous mater ce qui va t'arriver dans le couloir. M. Ramon, qu'est-ce que... Ah, quel rêve. On en parlait. Non, non, pas vous. Non, non, pas moi. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'est nerveux. Oh oui. Excusez-moi, je ne sais pas si je raconte. Comment on fait ce que je dis ? Non, mais elle doit quand même être bien atteinte. Qu'est-ce que le droit de trématage ? C'est le droit de doubler sur une voie navigable. Oui, exactement. Et passer, par exemple, le premier à une écluse. Exactement. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo. Non, mais ce n'est pas le droit de doubler en pleine mer. C'est le droit de doubler... C'est pas le droit de doubler en pleine mer. Non, on dit en pleine mer. Il n'y a pas d'écluse en pleine mer. Mais j'ai une Philippe, il a dit j'ai une écluse. J'y arrivais. C'est pas le droit de doubler comme ça. Il a dit sur les voies navigables. Les voies navigables sont des voies fluviales ou des canaux, n'est-ce pas, mon petit Daniel ? Tout à fait, Philippe. Mais ça pondait dans son sens. Vous avez fait, vous, de la navigation fluviale ? Ça se sent, hein ? C'est vrai ? Ah oui, ça sent, hein ? Il va te laver ! J'ai fait du fluvial. Mais alors, c'est son quel bateau qui dispose de ce droit de trématage ? En dehors des péniches, n'importe quel bateau, s'il n'est pas trop large, je peux utiliser les voies navigables. Un pénis, c'est un sexe portugaise. C'est pas son premier, vous êtes né, hein ? Un sexe portugaise, un pénis ? Pénis, c'est un sexe portugaise. Il y a peut-être des pénis qui ont priorité. Un gros pénis. Je crois qu'il y a certains. Je dois dire que j'aime bien les pénis de mon mari. Mais c'est vrai, on peut transporter tout ce qu'on veut sur les pénis. Pour transporter des instruments de cuisine, comme les poils. Une grande pénis pleine de poils. Mon mari, il a un petit vélo et une grosse pénis. Très gentil. Ça dérive un peu, hein ? On était bien tous les deux. On parlait culturel un petit peu. On s'intéresse à la navigation et voilà. Elle a abandonné la choucoute, il faut lui faire retrouver la saucisse. Je ne propose pas la tienne, j'ai horreur des saucisses opératives. Il y a des connaisseurs ! Non, mais moi, je veux bien qu'on vérifie dans le couloir. Attends, je n'ai pas mes lunettes ! Ça ne me gêne pas. Il y a des connaissances ! Non, 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 mais attends, fais la maligne maintenant. On est à cinq minutes de la fin, moi je me réjouis plutôt. Vous ne sortez pas sans moi, je le sors avec vous. Question de M. Bouchard. Pour les francs-maçons, que sont les bijoux du Vénérable ? Ce n'est pas ce qu'on pense. Non, c'est l'instrument, là. Ce n'est pas ce qui dépense du tigre. Ce n'est pas ce qui est au bout de la tige. C'est le triangle, le rabot, les outils. Alors, il y en a deux. Il y a un marteau, il y a un compas, il y a un équerre et l'équerre. Le compas et l'équerre. Bonne réponse de Guy Montaigne. Oui, c'est vrai, par exemple. C'est vrai. Quand tu te fais tomber des poils, tu fais quoi ? Non, ce qu'elle a vu, maintenant. Elle a les cheveux au vent, là. Ça lui donne un autre genre. Ah oui ? Non, elle est bien, là, comme ça. Ah oui, bien, oui. C'est peut-être plus libre. Oui, ça l'émancipe. Ça l'émancipe, oui. Elle peut se présenter à Miss Levrette, maintenant. Mais oh ? Mais j'ai tant sûr. Mais j'ai tant sûr. Ce n'est pas ça qui me fera remer la queue. Ça vous est sûr, hein ? C'est dur de poser des questions culturelles dans cette atmosphère. Mais posez-la, posez-la, posez-la. Oh, il y a longtemps que je l'ai posé. Ah, on ne l'a pas vu. Question de M. Marco. Pourquoi, au Moyen-Âge, les évêques étaient-ils armés de massue lorsqu'ils partaient en guerre ? Parce qu'ils se battaient. Ils se battaient, mais au lieu d'emporter... Ah, pour ne pas faire le sang ! Pour ne pas répandre le sang, exactement. On s'est compris. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. Et là, incontestable. Non, et là, sans déconner, ce n'était pas évident. Mais une massue, ça ne répand pas le sang du tout, c'est connu. Eh bien, c'est contondant, c'est pour ça ? Contondant, mais si sûr, on le frappe fort, il y a du sang. Il y a beaucoup de massue sur la tronche, tu vas voir comment ça va gérer. Ah oui, si sûr, c'est un peu hypocrite. Comment que tu éclates la tête ? C'est un peu hypocrite. Donc, tu ne fasses pas le sang, tu ne verses que la cervelle. C'est bon. Ça ne coupe pas, quoi. Il y a eu un général qui s'appelait Massue. Oui. Dernière citation de M. Bacon, d'Auxil-Château, qui a dit « Il est plus aisé de fermer sa porte à un éléphant qu'à un moustique ». Pierre Dac. Non, oh ben non. Francis Blanche. Non, mais c'est très curieux que vous citiez ces auteurs, alors qu'on est à une toute autre époque et dans d'autres spécialités. C'est un homme de science, ça, non ? C'est très vieux. Montaigne. Plus vieux. Oh, c'est Confucius, ça. C'est Confucius. Oui, oui, oui. Mais oui, mais oui. Confucius. Confondre Pierre Dac et Confucius. C'est joli. Bonne réponse de Daniel Cécaldi. Bravo, merci. À la prochaine.